Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on évoque la bataille des Dunes en 1639. Les Hollandais de l'amiral Trump anéantissent dans les eaux anglaises l'armada espagnole. Le triomphe consacre l'indépendance des Provinces-Unis et leur suprématie maritime, plaçant Madrid au rang de puissance navale secondaire. Vous lancez en plus la bataille des Dunes ? Venez avec moi ! En 1639, l'Espagne envoie une puissante expédition navale composée de 77 navires embarquant 23 000 marins et soldats. Dans la Manche, elle cherche désespérément à envoyer des renforts et du ravitaillement en Flandre, alors que les troupes françaises en interdisent l'accès par les routes terrestres. La flotte quitte la Corogne le 16 septembre sous le commandement de l'amiral Antonio de Honkendo. Elle se propose de rejoindre Dunkerque, le dernier grand port catholique des côtes de la mer du Nord. Le 25 septembre, elle est aperçue dans la Manche par l'escadre néerlandaise de Trump. En cette matinée du 21 octobre 1639, une centaine de navires néerlandais ont enfermé une escadre espagnole, trois fois moins nombreuse, en bloquant les passes. La fumée des canons et les brouillards automnales masquent certes une partie du combat, mais l'issue ne fait guère de doute. Acculés contre les bancs de sable, les lourds vaisseaux portant le pavillon blanc à Croix-Rouge de Madrid ne parviennent à manœuvrer. Ils sont désemparés par le feu roulant adverse ou incendiés par les brûlots. Un brûlot est un bateau qu'on sacrifie pour incendier la flotte adverse, aménagé à des seins vidés et remplis de matières inflammables. Il est lancé sous le vent contre des navires ennemis. Cette arme incendiaire est particulièrement efficace contre les escadres à l'ancre. Quelques-uns des marins, pour échapper au boulet et au feu, se jettent sur la plage. Ces navires sont théoriquement placés sous la protection du roi d'Angleterre, Charles Ier. Mais personne ne s'offisque. Depuis que l'invincible Armada est venu se faire battre dans la Manche, il a exactement 51 ans. On aime guère les Espagnols ici. Au soir, réfugié à Dunkerque, la grande base espagnole en Flandre, l'amiral Antonio de Hukendo, pense ses blessures à bord de son navire, le Santiago. Mais c'est à l'âme qu'il est le plus touché. Comment a-t-il pu se faire piéger ainsi, alors qu'il avait tout pour réussir ? Jamais Hukendo ne s'en remettra. Brisé, il mourra le 7 juin 1640 à la Corogne. L'invincible Armada de 1588 est l'escadre de 130 navires que Philippe II, roi d'Espagne, charge d'escorter une armée destinée à renverser Elisabeth Ier d'Angleterre. Battue par les Anglais, celle qu'on surnomme l'invincible Armada est achevée par les tempêtes. L'amiral Antonio de Hukendo, fils d'un officier tué dans le fiasco de l'invincible Armada, se fait remarquer contre les morts et les néerlandais. Bien qu'il alerte constamment Madrid sur le piètre état de la marine, ce qui lui vaut plusieurs disgrâces, il est sans cesse rappelé et devient commandant en chef de l'armada en 1631. La Corogne, c'est de là qu'est parti au Kendo début septembre 1639, portant tous les espoirs du roi d'Espagne, car Philippe IV ne l'isigne pas sur les moyens. Il a irrité en 1621 de son père Philippe III d'un empire ruiné par les guerres et le tarissement de l'or d'Amérique. D'abord assisté par son favori, le comte-duc d'Olivarès, puis seul, le roi tente de rétablir la situation, mais perd le Portugal, révolté en 1640, puis concède l'Artois et le Roussillon à la France en 1659. La mission d'Hukendo est capitale, rétablir la tutelle Habsbourg, menacée aux Pays-Bas. En 1568, les sept provinces majoritairement protestantes du Nord se sont révoltées, formant une république des provinces unies, dont fait partie la Hollande. Madrid se maintient dans les Flandres catholiques, mais ne reprend pas la main. La situation s'envenime, menacée autant militairement que par des dissensions internes. Les rebelles emmenés par Frédéric-Henri de Nassau au prince d'Orange forment en 1635 une alliance offensive avec Louis XIII, roi de France et le cardinal de Richelieu. Or, après de pénibles débuts, les Franco-Bataves remportent en 1638 deux succès majeurs. Le 22 août, l'amiral et archevêque de Bordeaux, Henri Descoublo de Sourdis, anéantit la flotte de l'OP de Ossès à Guétarria sur la côte basque. Il prive ainsi l'armée espagnole de renfort et interrompt ses opérations. Le 19 décembre, avec la chute de Brissac sur le Rhin, la route déterre et coupée. Pour Philippe IV, la situation au début 1639 est critique. Soumise au blocus néerlandais par mer, menacée par les Français par terre, Dunkerque risque de tomber. Or, cette place joue un rôle stratégique clé. Nid où les corsaires ravagent la pêche et le commerce Batave est français. Le port fortifié est une base essentielle pour la flotte, une irremplaçable porte d'entrée pour les renforts destinés à l'armée des Flandres. Entre 1631 et 1640, plus de 50% des 51 000 hommes envoyés par l'Espagne transitent par Dunkerque. Convoyés sur des navires locaux, espagnols ou anglais, Londres ayant signé en 1630 un traité de neutralité. Le 18 février 1639, une escadre espagnole emmenée par l'amiral Miguel de Orna tente de briser le blocus et se fait étrier sous le regard des Dunkerquois et leur gouverneur, le duc de Fuentes. Orna et son adjoint, Rambutes, se retrouvent en prison. Le vainqueur, qui a repoussé seuls cinq navires espagnols, est fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel par Louis XIII. Il s'appelle Maher Tam Trump et les Espagnols n'ont pas fini de maudire son nom. À Madrid, la nouvelle du désastre de Dunkerque engendre une réaction immédiate. Philippe IV et son ministre Olivares, construisant toute hâte une seconde armada, confia Antonio Doquendo, fils d'un officier ayant participé à la première. Un conseil de guerre, tenu le 7 août 1639, résume sa mission. D'abord, nettoyer les côtes espagnoles des navires ennemis, puis en remontant dans l'Atlantique, détruire la flotte française et ses bases. À la sortie de la Manche, elle débarquera des troupes pour l'armée des Flandres et se joindra à l'escadre de Dunkerque pour détruire la flotte néerlandaise. Enfin, au retour, l'armada apportera son soutien en révolte en cours en Normandie, dite des Nupiers, et en Bretagne, avant de rentrer assurer la protection de la péninsule ibérique. Vaste programme. Les Néerlandais, dont les frégates et les espions, surveillent les ports adverses et qui interrogent les équipages marchands, rencontrés, n'ignorent rien des préparatifs ennemis. Trompe, dont l'étoile ne cesse de monter, reçoit le soin de barrer l'ouest de la Manche, tandis que la flotte intercepte, ne troue pas, les navires anglais vers Dunkerque. Elle en saisit ainsi trois fins juin, transportant près de 1000 soldats et plusieurs caisses d'argent. Sur dix, sans que la preuve de coordination puisse être démontrée, ne reste pas non plus inactif et multiplie de juin à août les raids sur les côtés ennemis, qui retardent d'autant les préparatifs de l'armada. Okendo quitte enfin la Corogne aux alentours du 1er septembre, montée sur l'imposant galion qu'est la Nuestra Signora de la Concepcion de Santiago. Il commande entre 90 et 108 unités, dont au moins 68 vaisseaux et frégates, le reste étant constitué de transports parfois anglais ou anséatiques. Le tout porte plus de 2000 canons, 23 000 hommes, 6000 marins, 8000 fantassins de marine, 8500 soldats pour les Flandres et 500 aventuriers officiers. Certaines sources parlent de 14 000 à 27 000 hommes, dont 6000 à 19 000 soldats. Ignorant qu'elle sera leur route, Tromp, qui dispose de 30 navires, en confie 12 à Jost-Bankerck, chargé de surveiller l'Est du Pas-de-Calais, aucun Wakendo contournerait l'Écosse. Il en donne 5 côtes à White de White pour patrouiller sur les côtes anglaises de la Manche, tandis que lui-même longe les côtes françaises avec le Rolica. Pas question d'engager le combat dans ces conditions. Les consignes sont de ramener des renforts en cas de découverte, voie de harceler tout au plus. C'est à Tromp que revient l'honneur de la rencontre le 15 septembre. Soucieux d'éviter l'entrée d'Okendo dans Dunkerque, il choisit cependant de combattre sans attendre l'arrivée de White et de Bunkerck, qui l'enjoint cependant de le rallier au plus vite. Le combat s'engage le lendemain au grand avantage des Espagnols, largement supérieur en nombre. Ils sont de plus poussés par un vent favorable, mais ils gâchent leur chance par des options tactiques douteuses. Passe encore pour la disposition de la flotte en croissant, encore classique à l'époque. Mais Okendo mélange ses navires dans l'idée de faire soutenir les plus faibles par les plus forts, ce qui dégrade la cohésion de son escadre. Tromp est d'un autre calibre. Il place ses navires en ligne de fil, innovation majeure, sur un cap perpendiculaire à celui de la flotte ennemie. Aux ennemis qui cherchent l'abordage, il oppose ainsi ses meilleurs atouts, les qualités nautiques de ses navires et de ses équipages qui maintiennent la cohésion au prix de quelques collisions. La technique n'étant pas encore bien réglée et une artillerie dont la cadence de tir équivaut dit-on à celle des mousquetaires adverses. Okendo commet alors une nouvelle erreur. Espérant intercepter le navire amiral de Tromp, il ordonne un changement de barre sans avertir ses capitaines. Il franchit la ligne néerlandaise et se retrouve tout seul. Il essuie le feu concentré de la ligne adverse, mais parvient à se sauver, laissant une escade face à un ennemi renforcé par l'opportun ralliement de White de White. La nuit tombe, cependant, offrant un répit aux Espagnols éprouvés. Quand les Néerlandais veulent parachever leur victoire le lendemain, Okendo a mis les voiles. Mais les frégates le retrouvent bientôt au mouillage près de Douvres. Tromp convient alors avec ses capitaines d'attaquée de nuit. Là encore, une innovation risquée. Après avoir convenu d'un code de reconnaissance, les navires au pavillon tricolore se mettent en fil à 23h et ouvrent le feu à 1h du matin avec tous les avantages. Avant du sud favorable, le renfort de Dunkerque et ses 12 vaisseaux, et surtout la surprise, l'escadre adverse qui venait d'appareiller pour Dunkerque est frappé de stupeur et incapable de profiter de sa supériorité numérique. À 3h de l'après-midi, Tromp constate qu'il ne finira pas le travail, bien qu'il dispose de 30 navires, soit 846 canons et 3260 hommes. Il ne peut venir à bout de l'armada espagnole, au moins deux fois plus nombreuse. Faute de poudre, il mouille devant Calais gardant ainsi un œil sur Dunkerque. Okendo, qui aurait pu profiter avec le jour de l'avantage du nombre, ne tente pas de poursuivre ou de se réfugier dans le port. Ses munitions sont également épuisées, certains navires ont trop souffert, d'autres sont trop gros pour entrer dans les ports flamands. Les Espagnols mettent le cap sur les dons pour poncer leur plaie. Le choix d'Okendo paraît judicieux, ce mouillage est accessible au nord et au sud par deux passes aisément défendables. Et protégé à l'est par un bord de sable, en outre, un accord passé le 27 juin 1634 entre Charles Ier et Philippe IV garantit aux Espagnols la protection de leur Royal Navy dans les eaux anglaises. De fait, l'escadre de l'amiral John Pennington s'interpose, privant Trump d'un nouvel assaut. Le temps pourtant joue pour lui. La longue période d'observation qui débute voit certes Okendo réparer, mais il n'a pas les moyens d'acheter les fournitures qui lui manquent et que Trump lui offre, dit-on par bravade. De plus, il fallait partir par la passe nord, les navires d'un carquois les plus rapides avec 4000 à 5000 hommes et 3 millions de ducats, tandis que d'autres passent de nuit au sud. Ses départs affaiblissent l'armada alors que Trump, lui, ne cesse de se renforcer. La mère patrie lui expédie tout ce qu'il peut, y compris des navires marchands. À la mi-octobre, le rapport de force d'août est ainsi complètement inversé. Les Néerlandais alignent 95 vaisseaux et une douzaine de brûlots. Okendo, lui, conserve une cinquantaine de navires, certes d'un tonnage total équivalent, mais rafistolé et armé par des équipages malades et démoralisés. Du projet initial, il ne reste plus que l'objectif final, revenir sain et sauf au pays. Ce que Trump n'a aucunement l'intention de permettre. Le 21 septembre, il a reçu secrètement des états généraux de la haie, le Parlement des Provinces-Unis, l'ordre de pénétrer les eaux anglaises pour en finir. Et tant pis si la Royal Navy tente de s'interposer pour faire respecter sa souveraineté. Le 21 octobre, au matin, le vent virant d'est en nord-ouest, Trump se lance à l'assaut à 8h30 du matin. Le brouillard matinal favorisant l'envoi des brûlots. Son plan est simple. Avec 19 navires et 3 brûlots, il vise le navire amiral Santiago. Johan Eversten, avec 15 navires et un brûlot, s'occupe de la Santa Teresa, le galion de 1200 tonneaux armés par 600 hommes. Que monte Lopez de Ossé, l'adjoint de Kendo. Joris Van Katz, avec une force similaire, attaque les Dunkerquois. Deux escadres de 15 navires sous Otumben et de Nesis s'occupent des flancs nord et sud de l'armada. Enfin, White de White reste en réserve avec 30 navires en cas d'intervention anglaise. Dans les Donnes, c'est la panique. 20 navires s'échouent sur lesquels on lance les brûlots. O'Kendo est parvenu en haute mer avec une vingtaine de rescapés en se battant à 1 contre 5. Il parvient à passer, mais la Santa Teresa, deuxième de la file, est incendiée par les brûlots et l'OP est tuée avec 500 de ses marins. Quant aux Anglais, des batteries côtières tirent quelques boulets pour la forme et la Navy se tient prudemment au large. Le 22 octobre, tout est fini. Une grosse tempête disperse les flottes. Début novembre, Madrid apprend avec consternation l'étendue de la catastrophe. Le bilan reste discuté, mais O'Kendo a dû perdre 32 navires de guerre. C'est trois fois ce que perdra en 1805 l'amiral Gravina à Trafalgar. Près de 7000 hommes sont en outre hors de combat. Certes, la majorité des troupes, y compris les survivants échoués sur la côte anglaise, sont parvenus dans les Flandres. Les corsaires Dakarquois, laissés sans surveillance, sont profitées de leur liberté. Ils ramènent 135 prises contre 12 pertes, ce qui vaut des critiques aux officiers généraux néerlandais. Mais l'hémorragie est incurable pour l'Empire Habsbourg. D'autant que les révoltes du Portugal et de la Catalogne en 1640 ouvrent de nouveaux fronts. Depuis 1638, l'Espagne a perdu une centaine d'unités, une douzaine d'amiraux, une centaine d'officiers et près de 20 000 matelots. Madrid n'y cède pas seulement la maîtrise de la mer du Nord. Ses ambitions navales se sont à jamais échouées dans les dunes. À la haie, en revanche, c'est la liesse. Des festivités sont organisées en novembre. La victoire est des plus lucratifs. Un butin de 200 000 florins a été réalisé sur toute la campagne et les officiers trop en tête reçoivent des primes. Les Néerlandais ont perdu seulement un à cinq navires et cent à mille hommes. Selon les sources, c'est bien peu pour se débarrasser de la plaie des Dunkerques, même si la place ne tombe qu'en 1645 avec l'aide française. Et c'est très bon marché pour accéder au rang des premières puissances navales. Avec les dunes, les provinces unies ouvrent véritablement leur siècle d'or qui va consacrer leur indépendance, leur prospérité et concrétiser une puissance navale capable de tenir tête non seulement aux Espagnols mais aussi aux Français et aux Anglais. La victoire de Trompe fait une autre victime en plus de Philippe IV, Charles Ier, roi d'Angleterre dont la flotte se contente d'observer dans les eaux anglaises l'écrasement des Espagnols, en principe sous sa protection. En fait, l'amiral Pennington qui s'est surclassé par les Néerlandais et comprend de plus leur motivation à désobéir au roi qui commandait d'intervenir. Charles Ier, incapable de faire respecter la souveraineté qu'il revendique y perd la face. On le tient de plus responsable de l'affaiblissement de la Royal Navy. Le Parlement lui refuse le contrôle des impôts. Le roi recourt en effet à des expédiants impopulaires et bien loin de couvrir les besoins financiers. L'incident révèle une fois encore la sympathie de la Couronne pour une puissance catholique absolutiste, ce qui est fort mal vu d'une opinion majoritairement protestante. L'affaire des Dunes approfondit ainsi la déchirure qui conduit en 1642 à la guerre civile et à l'exécution de Charles Ier en 1649. Comme on l'a vu, la bataille des Dunes se déroule le 21 octobre 1639 pendant la guerre de 80 ans qui se confond à partir de 1618 avec la guerre de 30 ans. La flotte néerlandaise commandée par l'amiral Martin Trompe y remporte une victoire décisive sur la marine espagnole commandée par l'amiral Antonio de Hukendo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Abonnez-vous !